Bonjour Hélène Manon Poudrette. Bonjour Frémarie. Je vous le dis là, avant d'entrer en onde, Hélène Manon m'a dit, ce matin je me gâte. J'ai dit, tu nous gâtes aussi. C'est vrai. Avec des sacs à main. Absolument. Puis les tendances, cet automne, ça s'en vient, puis il faut renouveler un peu notre garde-robe. Oui, puis en faisant ma recherche, je me suis rendue compte que le sac à main, ce n'était pas d'hier. Non. Mais ce qui m'a surprise, c'est de savoir que c'est les hommes qui utilisaient les sacs à main de l'époque de l'Antiquité à la Renaissance, et ça servait à mettre de l'argent pour s'en venir aux besoins de la famille, puis ce qu'on avait à acheter de façon domestique. Oui, la fameuse bourse. La fameuse bourse, c'est vraiment monsieur qui la portait à l'époque. Et ensuite de ça, les premières dames à l'utiliser, c'était les religieuses, pour conserver l'argent. Les sœurs économes, là? Oui, c'est ça. Puis tranquillement, pas vite, bien là, la femme avait besoin d'un sac à main pour mettre ses clés, son maquillage, son poudrier. Et tranquillement, pas vite, bien le sac à main est devenu un accessoire incontournable. Absolument. Et là, j'essaie de vous trouver des trucs, le fun, notamment la compagnie Harvey's. Moi, j'ai eu vraiment un gros, gros coup de cœur. Je me suis acheté un sac à main. Et ce que j'ai aimé, c'est que monsieur et madame Harvey's font des sacs à main depuis plus de dix ans. OK. Et ce qui est intéressant, c'est que l'histoire de la création de ce sac-là a débuté dans leur garage. Ils installaient des courroies de sécurité dans leur vieille Buick 1950. Et puis, ils trouvaient qu'il en restait pas mal de mètres de ceinture. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les récupérer? Et ils ont décidé de les tresser et de faire des sacs à main. Mais c'est la petite pochette de soirée. Pochette de soirée, sac à cosmétiques. C'est vraiment des sacs qui sont indestructibles. Pourquoi l'intérieur du sac... On va le montrer, Hélène Manon. Oui, l'intérieur du sac, c'est fait avec le même tissu que l'armée américaine, l'armée de l'air américaine utilise pour leur combinaison. Le fil, le fil du sac à main a été mis au point et utilisé par la NASA. Alors, il est indestructible. Mais il est rigide, hein? On le sent, quand on le manipule, c'est raide quand même. C'est pas un sac trop mou. Non, non, c'est un sac qui se tient. Mais je pense sérieusement le laisser dans mon testament, ma fille. Mais ça, c'est le nouveau modèle avec l'imprimé Mickey Mouse? Oui, ça, c'est cette année. Ils ont aussi une collaboration avec les studios MGM et Walt Disney pour offrir des sacs comme ça. Puis, hein, c'est indémodable. Je comprends. Tu sais, Mickey Mouse va toujours être à la mode. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs formats. Alors, c'est sûr qu'on trouve chaussures à son pied. Et à l'intérieur, on a même des petits accessoires comme ça pour les clés. Et ça, là, ça, là, fabricant de sacs à main. C'est important de mettre ça. Absolument. Alors, c'est vraiment, là, très, très bien fait, indestructible. Puis, ce que je trouve aussi le fun, c'est que dans les sacs à main, je sais pas si on peut le voir. Pendant que tu cherches, là, je vais inviter Marie-Claude à venir nous rejoindre. Parce que je la vois, là, comme ça, je vais aller voir, je vais aller voir. Regarde, le fameux sac rouge, là, qui est tellement la mode cette saison. Et là, ce que vous recevez votre sac, vous pouvez l'acheter sur Internet. On a plusieurs points de vente à Montréal. Vous allez retrouver les adresses sur le site Internet de Salut Bonjour. Et on a une petite pochette comme ça, quand on reçoit notre sac. C'est toutes les personnes qui vont dire, « Oh, ton sac est donc bien beau! » Vous leur remettez une petite carte. Il y a l'adresse du site Internet pour pouvoir le trouver. C'est vraiment génial. Est-ce qu'il s'entretient facilement? Absolument. Une barre de savon, une brosse à dents. C'est comme ça qu'on a? Et de l'eau, c'est comme ça qu'on l'entretient. Alors, c'est facile. Il y a vraiment des imprimés intéressants pour l'automne. C'est très tendance. C'est comme le nouveau modèle. Il n'y a pas de sécurité de voiture comme ça. Donc, ils impriment. Ils impriment. Ils peignent. Ils le redessinent. Ils le revendent. Ils réinventent le sac. C'est beau. C'est vraiment un beau, beau coup de cœur. On a même des étuiers à crayon, des portefeuilles. Les messieurs qui passent à travers leur portefeuille en six mois, parce qu'ils l'ont dans la poche. Ça, là, indestructible. Vraiment. Alors, c'est des sacs Harvey's disponibles sur Internet. Ils sont disponibles à travers le monde. C'est vraiment un coup de cœur. Les formatures là ont l'air solides. Tout est très, très solide. Même les accessoires. Si on regarde en dessous du sac, les boutons, c'est vraiment très, très, très bien fait. Alors, si on regarde, on continue parce que j'en ai d'autres à vous montrer. J'ai besoin d'un mannequin. Écoute, Marie-Claude, ça, c'est Jupiter Freedom. C'est Geneviève Iboiron qui a eu l'idée de ça. Ça faisait six ans que l'idée, tu sais, trottait dans sa tête. Un soir, elle essaie de sortir. Elle avait son rouge de la lèvre, ses clés, tout ça. Puis, elle me dit, mon Dieu, je n'ai pas le goût d'avoir de sacoche pour aller danser. Qu'est-ce que je fais? Alors, elle a décidé d'inventer ces petits sacs-là. Jupiter Freedom. Ça se vend entre 36 et 46 dollars. Et moi, quand elle m'a présenté ça, on dirait du chocolat. Bling, bling. Il y a du bling, bling. Regardez à l'intérieur, si on peut le voir, là. Tu as dit, c'est l'époque où on met le sac à main et on tend à son tour. Oui. Oui, c'était pas le bling. Le rouge à lèvres, le iPod. On a même un élastique à l'intérieur pour ne pas que le cellulaire bouge. Les clés, tout rentre à l'intérieur de ça. On peut le porter sur le bras, mais aussi sur la cuisse, si vous faites du vélo, du Roller Blade. Alors, on reçoit ce sac-là dans une petite pochette comme ça, disponible sur Internet. Allez sur le site de Salé Bonjour pour savoir. Mais c'est vraiment un beau petit coup de cœur pour les femmes qui n'aiment pas les gros sacs comme nous. Tu n'es pas loin du bijou, là. Tu comprends. Effectivement, puis on a vraiment des petits accessoires intéressants. Lily Écolo, maintenant. Oui. On réinvente le magasinage. C'est vrai que les sacs recyclables ne sont pas tous beaux. Mais ici, Lily Écolo, c'est une maman qui a décidé de partir une entreprise à la maison parce qu'elle voulait rester avec sa famille. Je trouvais ça très louable. Et vraiment, elle a des trucs super intéressants avec des motifs intéressants. Et là, celui-là, pour aller à la SAQ. C'est ça. Pour mettre des bouteilles, pour mettre des bouteilles. Celui-là, c'est le modèle compact que tu mets dans ton sac à main. Dans le sac à main. Tu l'as toujours avec toi, regardez. Si vous allez chercher votre baguette de pain à vélo, vous pouvez utiliser celui-là. Et moi, c'est vraiment mon préféré. C'est celui-là. On dirait un petit sac à main quand vous le traînez. Vous l'ouvrez comme ça. Regardez si c'est joli. C'est super. C'est vraiment... Pour l'entretien. C'est important parce qu'on, tu sais, on... Lavable à la machine à l'eau froide. On se porte des denrées. Absolument. À la machine à l'eau froide, pas d'eau de javel, bien sûr. Mais c'est vraiment un bel investissement. Puis en terminant, pour ceux qui veulent se payer vraiment une traite, qui veulent se rincer l'œil du côté sac à main, on a le musée du costume et du textile qui est situé à Saint-Lambert où on a une exposition, le sac à ses raisons. C'est magnifique. Écoutez, vous en avez pour tous les goûts. Puis on voit l'histoire, l'évolution du modèle. L'époque Charleston, alors c'est des gens qui ont des collections de sacs à main qui les ont pris graciement. Quand tu vois ça, tu vois que le modèle revient quand même. C'est vrai. Il y a un cycle. Il y a un cycle. Aux 10 à 15 ans, c'est un cycle intéressant. Et puis c'est gratuit pour les enfants de moins de 2 ans. Et c'est vraiment pas dispendieux. Allez-y avec les enfants. On va découvrir ça, parce que moi, ma fille, elle est 5 ans et elle a déjà cette petite sac à main. Il y en a aussi les écoles. Il y en a aussi les écoles. Il y en a aussi les écoles. Ça, c'est un sac à l'âge. Ben oui. Merci, madame. C'est un plaisir. C'est un plaisir.